Salut à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui petite vidéo bricolage et aujourd'hui on va essayer de réparer mon trépied donc pour le réparer c'est très simple on va le réparer avec de la barre d'acier tout simple si vous n'avez pas de barre d'acier comme ça vous prenez des baguettes de fer à souder du 1.5 ça devrait faire l'affaire bon je vais vous montrer un petit peu le trépied comment il est pété c'est parti à tout de suite voilà à la base c'est ça qui maintient l'écartement du trépied vous voyez à ce niveau ici et les trois bars en plastique ont cassé donc là j'ai déjà fait un essai vous voyez avec la barre que je vous disais ça fonctionne donc ce qu'il va falloir faire en fait c'est simplement ici à 1,5 cm le plier pour faire à l le mollet de façon à ce que ça rentre ici dans le petit trou et ici dans ce petit trou là donc de chaque côté de la barre on va faire à l opposé voilà donc je sais pas comment je vais faire pour vous pour vous filmer tout ça étant donné que moi j'ai pas de trépied alors je vais essayer de me démerder avec un vieux trépied que j'avais acheté d'un petit magasin pas cher donc je vais essayer de me démerder avec ça on verra bien à tout de suite donc pour faire la petite réparation du trépied si c'est ça il vous faut de la tige d'acier comme ça voilà ça doit faire pour un millimètre d'épaisseur si vous en avez pas vous prenez de la baguette à souder ça devrait ça devait ça devrait très bien marcher donc maintenant ce qu'on va faire bon moi il m'en faut que deux étant donné que j'en ai déjà fait une voilà donc ce qu'on fait on trace 1,5 cm sur chaque extrémité voilà je dis 1,5 ça peut être 1,4 6 on s'en tape c'est dû à peu près alors on fait ça tout le tour vous voyez que si vous verrez voilà j'ai tracé reste 1,5 je fais tout le tour pourquoi je fais tout le tour vous allez comprendre après on va essayer d'amincir les extrémités parce que sinon on ne passeront pas dans les dans les jonctions en plastique donc on va les amincir avec la ponceuse stationnaire c'est parti à tout de suite c'est parti c'est parti C'est parti. Donc maintenant ce qu'on a fait, on les a amincis, logiquement ça devrait rentrer ici dans les petits orifices, vous voyez, ça rentre dedans, vous voyez, ça rentre. Maintenant il n'y a plus qu'à faire des petits ailes sur chaque côté, attendez, j'ai peut-être des zooms, donc maintenant on va faire un aile, mais de chaque côté, voilà, c'est parti. Faites attention, c'est chaud. C'est parti. C'est parti. Merci pour la galère quand même. Il est là. Donc ce qu'on fait, on a à peu près moins de 5 cm. En gros, ça doit faire un petit aile comme ça. Maintenant, il faut faire un aile, mais dans l'autre sens. J'espère que vous voyez, je suis désolé, mais avec le trépied de merde que j'ai. En gros, ça doit faire un aile comme ça. Bon, je fais le dernier et après on passe au caméscope. Où est-ce que je l'ai mis le dernier ? Alors le dernier, il est... Où est-ce qu'il est ? Voilà, j'ai retrouvé le dernier. Hop. Rebloque. On essaie d'être à peu près droit. Voilà. Comme ça, on a le dernier aile qui est fait. Et logiquement, ça devrait aller. Donc voilà. On a bien nos éléments qui sont réparés. Vous voyez. Hop. Les petits ailes, ils sont bien rentrés dans les petits trous. Voilà. Vous voyez. Je ne sais pas s'il y a mis au poil va se faire. Ah bref. Donc voilà. Donc pour quasiment rien, vous avez réparé votre trépied. Voilà. Et vous pouvez voir que ça fonctionne. Vous voyez. Hop. Votre trépied est réparé. Bon. Là, je fais tout à une main. Ce n'est pas évident. Alors attendez deux secondes. Hop. Je la redescends. Et voilà. On a un nouveau trépied. Voilà. Là, la barre a été tordue, je l'ai redressée tout doucement. Donc, il faut faire attention. C'est de l'acier creux. Donc, il faut aller très doucement. Sinon, ça va se croquer. Et puis, ben, c'est foutu. Donc voilà, voilà. Le trépied est réparé. Tout ça avec quoi ? De la tige en ferraille. C'est de la tige de caddie que j'avais récupérée. Voyez, regardez. Je ne vous ment pas. Hop. C'est tout. Des petites tiges de caddie que j'avais récupérées. Et sinon, je vous dis avec de la baguette à souder de 1,5. Vous enlevez le... Comment ça s'appelle ? Le truc qu'il y a dessus. Vous la coupez à longueur. Et puis, vous faites comme je vous ai montré. Voilà. Nickel. Donc voilà. Une vidéo simple, facile à réaliser. Ça ne vous coûte rien. Enfin, quasiment rien du moins. Soit un vieux caddie que vous trouvez chez un ferrailleur. Ou je ne sais pas. Ou alors avec peut-être du grillage. Du grillage avec des assez grandes longueurs. Ou alors, je vous dis, des baguettes à souder. Voilà, voilà. Comme d'hab, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir. C'est ma récompense. Je tiens à remercier les tout nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. Merci. Merci aux anciens qui me suivent tous depuis un bon moment. Un bon moment, pardon. Je te vais faire un petit coucou à Bricoseb, à Objebo, à Jason. Il y en a plein d'autres. Il y a Thomas Froin, il y a Recupe Project. Tous les potes qui m'ont envoyé des stickers. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tchao. Allez, salut. Merci. Merci. Merci.